Merci. C'est à mon tour que de pression, que d'émotion déjà de voir cette salle pleine. Depuis tout à l'heure, j'essaye de me retenir, de ne pas pleurer en cachette, de voir les travailleuses, les travailleurs de Honnête, la fierté du discours de Philomène, de Adrien, de ma sœur Assa Traoré, de Winessa, enfin voilà, de vous voir, faites du bruit pour cette salle, faites du bruit pour vous. C'est quand même inédit. Moi je ne sais pas pour vous, j'ai vu quelques présidentielles, mais je n'ai jamais vu un meeting où il y a Assa Traoré, il y a des militantes pour les droits LGBTI, des travailleurs du nettoyage, des travailleurs de différentes raffineries, du transport, etc. C'est une fierté immense et c'est la gueule de la campagne qu'on a envie de mettre. Avant de démarrer ce discours, juste remercier toutes celles et ceux qui sont présentes et présents et qui ont fait le déplacement. Excusez-nous pour le fait d'être debout, on n'avait pas prévu, on s'est dit que peut-être 250 c'était suffisant, mais on est plus de 400 ce soir et il y a des camarades qui n'arrivent même pas à voir le discours et on s'en excuse. J'espère qu'on fera le stade de France la prochaine fois et que vous allez nous aider à le blinder, c'est ça l'objectif. Vous remerciez toutes et tous, remerciez cette tribune magnifique et toutes celles et ceux qui sont montés ici, qui ont pris la parole. Remerciez mes camarades de Révolution Permanente qui ont fait en sorte que ce meeting puisse exister, que vous puissiez être là aujourd'hui. Tous ces camarades qui charbonnent au quotidien sur les routes de France pour essayer de faire en sorte que cette campagne puisse exister. J'ai préparé un petit discours et on va essayer de développer un peu plus clairement pourquoi je suis candidat et pourquoi on est à la présidentielle. Vous savez, les camarades, la participation à une échéance aussi antidémocratique que l'élection présidentielle est un défi immense pour une organisation toute nouvelle comme la nôtre. C'est avec modestie, humilité, mais néanmoins avec beaucoup de détermination que nous allons relever ce défi de taille. Nous sommes déterminés à porter la voix de nos luttes, la voix de celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre, la voix de notre camp, la voix de celui de la jeunesse et des travailleurs, la voix des exploités et des opprimés de cette société. Dans une présidentielle qui s'annonce particulièrement marquée par les discours racistes et xénophobes, le fait de me présenter en tant que candidat à la présidentielle, un jeune prolo racisé comme moi, peut paraître un peu trop subversif, je pense, mais c'est pas grave. Mais c'est cohérent avec nos convictions les plus profondes sur le fait que nous, les travailleurs, avons des intérêts en commun par-delà nos origines, notre couleur de peau, nos croyances. Notre France n'est pas celle des rois et des grands hommes idéalisés par Zemmour, mais la France des sans-culottes, des communards et des communardes, des esclaves insurgés de Saint-Domingue, des grandes grèves de 1936 ou encore de la grève générale de 68, des processus de lutte que les Sarkozy ou Zemmour voudraient rayer de l'histoire. A 60 ans du massacre des Algériens noyés dans la Seine par la police, notre France à nous est aussi internationaliste, anti-impérialiste et solidaire des luttes de tous les peuples contre l'oppression des grandes puissances. On voudrait nous faire croire que l'internationalisme serait dépassé, même dans cette gauche institutionnelle qui a trahi tant de fois. On nous explique qu'il faudrait lutter pour la patrie, le protectionnisme économique et contre l'immigration. Montebourg expliquait par exemple que les Français ont le droit à un pays. Jadot et Roussel manifestaient avec Zemmour et les syndicats policiers, ou encore Mélenchon qui s'interrogeaient sur la présence de la communauté tchétchène sur le sol français après le terrible assassinat de Samuel Paty et qui évoquent parfois la grandeur d'une France dont les territoires s'étendent sur les cinq océans. Mais la réalité est que toute la séquence que nous sommes en train de vivre met en évidence exactement l'inverse. Que l'issue aux principaux problèmes que nous affrontons ne peut être trouvée sur le terrain national. A quoi servent leurs frontières et leur protectionnisme face à la crise sanitaire du Covid ? A quoi a servi le G20 quand il fallait des respirateurs artificiels, des masques dans le monde entier ? Leur système c'est celui du plus fort contre le plus faible. Pendant que les peuples crevaient la bouche ouverte, ils ont renforcé tout l'arsenal autoritaire, fermant les frontières, rachetant tous les stocks de masques ou d'oxygène disponibles au détriment des peuples les plus pauvres. Il n'y a qu'à voir comment ils ont procédé de la même manière avec le vaccin, ce qui a permis l'émergence de nouveaux variants dans les pays du Sud et ce n'est peut-être toujours pas fini. La violence avec laquelle le Covid a frappé subitement et paralysé l'ensemble de l'humanité nous oblige à réfléchir sur le système dans lequel nous vivons. Un système où ce sont toujours les mêmes qui subissent les catastrophes et les crises, quand ceux d'en haut s'en tirent toujours. A l'exemple du patron d'Amazon, dont la richesse a augmenté de près de 80 milliards durant la crise, lui permettant maintenant de faire des voyages dans l'espace. Ou encore, en France, avec les 500 familles les plus riches du pays, dont le patrimoine a augmenté de plus de 30% durant la crise, faisant de leur patrimoine l'équivalent de la moitié du PIB en France, 1000 milliards de richesses. Pendant que nous avons vu des membres de nos familles, et je pense ce soir à mon beau-père qui est décédé des suites du Covid-19, et également à ma nièce qui est décédée des suites du Covid-19, et à toutes les personnes que nous avons perdues, et je pense que dans cette salle, on est nombreux à avoir perdu des proches. On a vu des amis en réanimation et parfois mourir, pendant que nous et nos collègues avons continué à travailler pour faire tenir l'humanité, souvent la boule au ventre, par peur d'attraper soi-même le Covid, ou encore de transmettre à nos proches, eux se sont planqués et ont amassé des richesses sans bouger le petit doigt. Je me souviens... Applaudissements Je me souviens comment les premiers jours de mars, avec mes collègues, nous relevions le col de nos pulls, souvenez-vous de cette époque où on était tous dans le métro à relever nos t-shirts, on relevait le col de nos pulls par peur de se contaminer les uns et les autres. A l'époque, souvenez-vous, il n'y avait aucun test, Olivier Véran nous expliquait que les masques ne servaient à rien. Mais la crise sanitaire n'est pas la seule à être dans nos vies, voilà également la crise climatique. Cet été, nous avons vu des épisodes climatiques graves, Adrien en parlait tout à l'heure, sécheresse à Madagascar, incendie en Algérie et au Canada, tremblement de terre en Haïti, canicule en Sibérie, pluie et inondation en Turquie et Belgique. Chaque année, les phénomènes climatiques se multiplient avec des niveaux toujours de plus en plus alarmants. A quoi servent leurs frontières lorsque la tempête Alex frappe le Var ou encore que les réserves d'eau diminuent à cause de la sécheresse ? A quoi servent leurs frontières lorsque des pluies de grelons de la taille de balles de golf détruisent des récoltes entières de nos agriculteurs, poussant certains à mettre fin à leur vie, coincés entre la crise climatique et la pression des banques ? A quoi sert le nationalisme face à la crise climatique ? Comme quand l'expliquait Adrien, le même total qui fait du greenwashing sur le dos des raffineurs en France, détruit des villages et la biodiversité en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas tout. J'ai abordé la crise sanitaire, la crise climatique, et aujourd'hui, elle est déjà de retour, même si je doute qu'elle soit partie à un moment. C'est bien sûr la crise économique. Pour nous, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer cette crise économique qui nous guettait avant. Nous avons vu les licenciements s'accumuler, les destructions et les plans sociaux d'entreprise. Je pense notamment à nos camarades de SKF qui sont présents, et je vous demande de les applaudir et de les saluer. A nos camarades de Bridgestone, de Thuy, de la raffinerie de Grand Puy, d'Alinéa, d'Orchestra et de toutes les autres entreprises qui ont subi des plans sociaux et des réorganisations. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Pierre Mestre. Pierre Mestre, c'est le patron de Orchestra. Ce sont des magasins de vêtements pour enfants. Pierre Mestre, on va l'appeler d'ailleurs ce soir, Pierre l'Humaniste. Vous allez voir pourquoi c'est un humaniste. Parce qu'il a déclaré au micro de France Bleu, écoutez bien, j'aime voyager, j'aime l'art, oui, on a acheté quelques toiles, mais rien de significatif. J'ai deux, trois voitures sympas, mais rien d'extraordinaire. Non, moi j'aime bâtir, je veux prendre du plaisir sur le chemin. Donc sur le chemin du plaisir, Pierre Mestre a rencontré une loi pendant la crise du Covid en mai 2020. Une loi que les économistes ont appelée effet d'aubaine pour les entreprises. Cette loi du gouvernement Macron a permis aux entreprises de liquider leur société endettée et de se porter seul acquéreur en pouvant effacer toutes les dettes. Donc Pierre l'Humaniste, qui aime bâtir avec ses deux, trois bagnoles sympas, il a fait liquider Orchestra avec, écoutez bien, 650 millions d'euros de dettes. Mais Pierre l'Humaniste, il n'a pas fait que ça. Il s'est porté deux nouveaux acquéreurs, deux Orchestra devant le tribunal du commerce. Et il a récupéré Orchestra avec 650 millions d'euros de dettes en moins. Et ça c'est une crotte donnée pour les patrons, 300 salariés qu'il a mis de côté. Mais il n'y a pas que Pierre Mestre l'Humaniste, il y a aussi Alexis Mullier de la famille Mullier du groupe Auchan qui est aussi un grand humaniste. Il a fait la même chose, il a présenté Alinea en liquidation judiciaire avec 300 millions d'euros de dettes à liquider. Et il s'est reporté acquéreur de son entreprise. Il a récupéré Alinea avec zéro euro, comme un sous-neuf, comme on dit. Et au passage, lui c'est deux crottes de nez, 960 personnes qu'il a liquidées et des magasins qui ont fermé. Voilà leur système, les magouilles et les dispositifs de relance avec lesquels les patrons se gavent. Mais au final c'est toujours à ceux d'en bas que l'on veut faire payer la crise. Nous étions en première ligne pour beaucoup à l'image de Winessa et des camarades de Transdev à qui on a promis des augmentations de salaire et des primes et qui aujourd'hui se font attaquer sur les quelques acquis sociaux qu'ils avaient. Pendant que les machinistes de Transdev s'interdisent de boire de l'eau car ils n'ont pas de pause pipi. Il faut savoir, je ne l'ai pas écrit dans mon discours, mais il faut savoir quelque chose. La directrice de Transdev, lorsque des camarades de Transdev ont réclamé en fin au terminus des cabanes pour pouvoir avoir des toilettes et se reposer, la directrice du centre du dépôt de Volpénil a dit aux agents, il y a un carrefour et à l'intérieur du carrefour, il y a un kebab et tu peux demander la permission au kebab d'aller aux toilettes pour pouvoir pisser. Voilà comment on traite les machinistes de Transdev. Les capitalistes cachent les milliards qu'ils ont fait sur notre dos comme démontre ce scandale des Pandora Papers, 11 300 milliards qui ont été évadés. Ce système ne fait que produire des inégalités sociales, raciales et des crises à répétition au point où il met aujourd'hui en danger la planète et l'humanité toute entière. Souvent on nous explique que ce sont les révolutionnaires qui seraient utopiques, qu'ils rêveraient du grand soir et que leur projet ne serait pas réaliste. Le grand soir, nous n'avons pas besoin d'en rêver, nous sommes persuadés qu'il arrivera et nous le préparons avec nos luttes quotidiennes. Car ce qui n'est pas réaliste, c'est de penser qu'il est encore possible de vivre des années dans un système dans lequel 26 milliardaires détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Au contraire, face à la crise économique, la crise sanitaire et la crise climatique, le seul projet réaliste, c'est la révolution et le renversement du système capitaliste. Je vous ai dressé un tableau assez noir de la situation. Tout à l'heure, Sacha le disait en tant que russe, elle-même était choquée par ce qui se passe ici. Heureusement, la gravité de la situation n'a pas laissé notre classe indifférente. Les crises amènent avec elles leur lot de révolte et de mobilisation. Comme disait Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe. Depuis plusieurs années, nous avons vu revenir à l'échelle internationale, ce vent de lutte avec une force incroyable. Déjà après la crise de 2008, nous faisions le constat de l'émergence d'un nouveau cycle de la lutte de classe, dont la pointe avancée a été sans nul doute le printemps arabe et ce soulèvement des peuples opprimés du Maghreb et du Moyen-Orient contre les dictateurs. Nous avons vu dans la dernière période des mobilisations importantes se dérouler à l'échelle internationale, au Myanmar contre la junte militaire, à Hong Kong contre le gouvernement chinois, en Algérie contre Bouteflika, aux Etats-Unis après la mort de George Floyd. Et je pense également aux mobilisations importantes dans les pays latino-américains comme le Chili, l'Équateur et la Colombie, en Palestine. En Palestine, pour défendre Cheikh Jarrah au Soudan et au Liban. Et je vous demande les amis de faire du bruit pour tous nos camarades à l'échelle internationale qui se votent, qui se battent au quotidien. Sous-titrage ST' 501 A ces révoltes se sont ajoutées des mobilisations de la jeunesse pour l'urgence climatique, la nouvelle vague des luttes féministes et le réveil antiraciste autour du mouvement Black Lives Matter, mais également, et on peut le dire, et on l'a vu ce soir, autour du comité Justice et Vérité pour Adama et autour de la figure d'Assa Traoré. Je parle des États-Unis, comment ne pas mentionner la vague de grèves qui traverse aujourd'hui la plus grande puissance capitaliste mondiale, un pays où on avait soi-disant décrété la mort des syndicats et de la lutte de classe. Et bien aujourd'hui, ce sont des millions de travailleurs qui refusent de reprendre leur emploi de merde après la pandémie. Ce processus spontané, à la fois encouragé des grèves dans les entreprises importantes comme Kellogg's ou Nabisco, dans ce que certains décrivent déjà comme la vague de grèves la plus importante depuis les années 70. Faites du bruit pour les camarades aux États-Unis. Contre tous ceux qui avaient décrété que la classe ouvrière était morte ou s'était définitivement droitisée, la voilà levée la tête, à nouveau dans le cœur même de la machine capitaliste. En France, parce que c'est vrai que la présidentielle c'est aussi en France et on va en parler un peu. En France aussi, nous avons vécu une période intense de lutte qui a démarré en 2016 avec toute une nouvelle génération qui a lutté contre la loi travail dont je fais moi-même partie. C'est mon expérience dans cette lutte qui m'a donné envie de militer politiquement. J'ai compris en 2016 le rôle néfaste de la social-démocratie pour notre classe. Mais j'ai aussi fait l'expérience de la passivité et la complicité de la bureaucratie syndicale à ne jamais proposer des stratégies autres que des journées de grève isolée et sans perspective. Malgré cela, tour à tour, notre classe est sortie pour affronter la classe dominante durant ces cinq années. En 2016, avec la jeunesse dans la rue aux côtés des secteurs importants du privé comme les raffineurs et les dockers qui avaient fait d'une ville comme le Havre la capitale de la lutte. Au printemps 2018, les cheminots contre la casse du chemin de fer public malgré la grève perlée qui a été la pire stratégie possible. Et puis le 17 novembre 2018, il y a eu un truc qui s'est passé ce jour-là, la classe ouvrière paupérisée et la classe moyenne déclassée, comme on dit, de cette France périurbaine est venue renverser la table du président des riches, de celui qui disait aux gens « Traversez la rue, il y a du boulot de l'autre côté ». Et ça a donné naissance à un mouvement inédit dans l'histoire de la Vème République. Je veux bien sûr parler des Gilets jaunes. Aux insultes du pouvoir qui les traitaient de fumeurs de clopes qui polluent au diesel pour reprendre les termes d'un Benjamin Griveaux, les Gilets jaunes ont répondu au contraire qu'ils étaient là, même si Macron ne le voulait pas, pour l'honneur des travailleurs et un monde meilleur du bruit pour les Gilets jaunes, s'il vous plaît. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Merci pour les gilets jaunes les amis. Et ces gilets jaunes, pardon, ils ont semé avec leur mouvement spontané une telle panique dans le pouvoir que lors de l'acte 4, on a appris que les renseignements généraux craignaient un envahissement de l'Elysée. Que Brigitte Macron avait fait nettoyer et préparer le PC Jupiter, qui est le boomer de l'Elysée. Et si cela n'était pas suffisant, un hélicoptère était prêt à décoller de la cour de l'Elysée pour exfiltrer le président. Regardez la peur de la bourgeoisie qui a cru qu'à un moment donné, des manifestantes et des manifestants gilets jaunes allaient envahir l'Elysée par les égouts. Et quand on voit la situation aujourd'hui, la hausse de l'essence, de l'électricité, du gaz et des produits de première nécessité, on se dit tous qu'il faudrait un retour des gilets jaunes et que cette fois-ci, ils soient accompagnés par tous les secteurs qui ont lutté tour à tour pour aller vers une vraie grève générale et en finir avec ce pouvoir. Et Assa Traoré le racontait tout à l'heure, on a fait plein de choses avec le comité Adama. Et je pense que l'une des plus grandes réussites qu'on ait pu faire avec le comité Adama, en plus d'avoir été aux côtés des travailleuses et des travailleurs de Honnête, en 2018, en fait, avec ce qu'on avait appelé à l'époque le collectif Intergard de cheminots, c'était un groupe de cheminots, à peu près 300, à l'issue de la bataille du ferroviaire en 2018, avec le comité Adama, on s'est appelé et on s'est dit ce mouvement des gilets jaunes que tout le monde critique, nous, vu que tout le monde nous critique aussi, on va y aller et on va aller les soutenir. Et à l'époque, on a appelé ça le Pôle Saint-Lazare, donc en soutien aux gilets jaunes, et aussi lors du mouvement contre la réforme des retraites, où nous nous sommes battus pour que les travailleurs des transports soient maîtres de leur propre mouvement, ainsi que pour l'élargir à d'autres secteurs, à l'image de ce meeting incroyable qu'on avait organisé à la veille du premier confinement, le 10 mars 2020. Vous l'aurez compris, chers amis, chers camarades, notre projet politique ne passe pas d'abord et avant tout par les urnes. Nous sommes profondément convaincus que c'est à travers la lutte de classe, la grève générale et le soulèvement des classes populaires que nous arriverons à changer le système. Je ne suis pas là pour mentir aux gens et dire « votez pour moi, je suis l'homme providentiel ». On nous a trop souvent raconté cette sérénade, et il n'aurait échappé à personne que ce système qui appelle à voter pour le moins pire et à se faire trahir, convainc de moins en moins de monde. On voudrait nous faire croire que notre avenir devrait être d'accepter que le duel soit entre Macron et Le Pen, ou Macron et Zemmour, ou encore il faudrait que la gauche institutionnelle devrait s'unir derrière le candidat le mieux placé. Beau projet donc pour les exploiter et les opprimer, ceux qui galèrent au quotidien, que l'unité entre Jadot le macroniste, Hidalgo du parti socialiste, un monde bourg de plus en plus à droite, Roussel qui manifeste avec la police, Zemmour et Philippot, et enfin Mélenchon qui tout en étant le plus à gauche reste un Mitterrandien, qui explique que face au capitalisme, le rapport de force c'est lui, et également que la République c'est lui aussi. Mais avec les camarades de révolution permanente, on pense tout le contraire, on pense que le rapport de force c'est vous, c'est la rue. Non, ce n'est pas ça notre avenir, nous méritons d'avoir une campagne présidentielle qui renverse la table, capable de tenir tête à Macron, Le Pen et Zemmour. Une campagne qui porte nos luttes et qui ose affronter les discours réactionnaires racistes et xénophobes. Avec mes camarades, nous n'avons pas attendu la présidentielle pour lutter à l'unité de notre classe, sans distinction, et à l'organisation de nos luttes. Nous avons besoin de renouer avec un discours offensif et déterminé, non pas pour une campagne pour s'excuser d'être là. Nous ne leur devons rien, si la bourgeoisie existe et se gave de profit, c'est car elle nous exploite au quotidien. Comme je disais l'autre jour sur le piqué de Transdev devant les salariés, hommes et femmes de tout âge, origines et couleurs de peau, tous ensemble face à un ennemi commun qui veut les faire bosser plus en les payant moins. Les patrons ne sont rien sans les travailleurs. Et que lorsque un travailleur est en grève, les patrons sont incapables de faire tourner la moindre entreprise. C'est eux qui ont besoin de nous, pas l'inverse. C'est la force que nous représentons, que les réactionnaires comme Macron, Le Pen et Zemmour sont là. Car ils savent que la gueule de la jeunesse et de la classe ouvrière aujourd'hui est composée d'ouvriers blancs, mais également d'ouvriers issus de l'immigration comme moi. Et ça leur fait mal de se dire qu'une femme née en Algérie et qui s'appelle Winessa lutte pour les conditions de travail et de salaire de tous ses collègues. Ça leur fait mal de savoir qu'une femme qui s'appelle Assa Traoré appelle à lutter avec les gilets jaunes et les cheminots et qu'elle mobilise la jeunesse à se soulever contre le système pour qu'il n'y ait plus d'autre à Dama Traoré. Ça leur fait mal quand un cheminot qui s'appelle Anas, qui a grandi à la cité rose à Sarcelles, qui est petit-fils de tirailleurs marocains, fils de Chibani de la SNCF, défend la jeunesse et les prolétaires de la France entière, qui se font exploiter par Emmanuel, Édouard, Gérald ou Marlène. Cette détermination que je mets, moi et mes camarades, dans tous les combats contre le pouvoir et le patronat, je la mettrai également dans cette campagne présidentielle pour mettre au premier plan nos idées. Je veux également convaincre une partie des abstentionnistes dont une majorité se trouve parmi les plus exploitées et opprimées. On nous a confisqué nos vies, nos luttes, nos voies et notre avenir. Nous voulons que cette campagne, comme disait un camarade de l'infrapôle Paris Nord, qui sont en grève depuis neuf mois du bruit pour les camarades de l'infrapôle Paris Nord, s'il vous plaît. Nous voulons que cette campagne redonne de l'espoir aux gens qui ont perdu espoir. Perdu espoir dans la possibilité de militer et de lutter pour l'émancipation de toutes et tous. Sans avoir à mettre de faux espoirs dans les urnes. C'est ce que nous venons porter comme projet dans cette présidentielle. Le projet de notre classe pour l'émancipation de tous les exploités et des opprimés. Nous n'avons que trop souffert de ce système et de ceux qui nous gouvernent. Les professionnels de la politique, de droite comme de gauche. Ceux qui continuent à faire miroiter aux classes populaires la possibilité de l'unité de la nation. Ils aiment ça ce terme là, l'unité nationale, le pacte républicain, les valeurs républicaines, etc. Vous avez entendu d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le discours parce que je l'avais écrit avant, mais Blanquer veut interdire aux profs maintenant d'enseigner autrement qu'avec les valeurs républicaines, les valeurs d'une république bourgeoise, coercitive, raciste, xénophobe. C'est ça leur projet. Ceux qui veulent faire miroiter l'unité de la nation. Ceux qui veulent unir Patrick Pouyanné, le patron de Total et les raffineurs de Grand-Puis. Pierre Mestre, l'humaniste et les 300 salariés licenciés d'orchestra. Nous allons pour notre part dans cette campagne défendre un programme irréconciliable avec les intérêts du patronat et de l'impérialisme français. Et on en est fiers. Il est inadmissible, chers amis, que des travailleurs soient privés d'emploi ou condamnés à la précarité, alors que d'autres s'épuisent par de longues journées et de lourdes charges de travail. Il faut interdire tout de suite les licenciements, y compris pour les CDD et intérimaires qui doivent avoir accès à un CDI tout de suite. Pour donner du travail à ceux qui sont déjà au chômage, il faut réduire le temps de travail entre tous ceux qui ont un emploi, sans aucune réduction de salaire. Une autre façon simple de créer des emplois, c'est de laisser partir à la retraite nos anciens. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans séquelles liées au travail ou sans maladie professionnelle, est de 59 ans pour un ouvrier, soit 10 ans moins que pour les cadres. L'exploitation capitaliste marque les corps et les esprits des travailleuses et des travailleurs. Mais aucun des candidats de la bourgeoisie n'en parle. Dans notre campagne, nous défendrons le rétablissement de la retraite à taux plein à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation et le droit au départ à 55 ans à taux plein pour tous les métiers pénibles. Tous les politiciens macronistes et oppositions confondues font de la démagogie électorale autour de la question du pouvoir d'achat. C'est l'un des sujets qui inquiète le plus la population, comme a pu le montrer la crise des Gilets jaunes en 2018. Mais cette année encore, les salaires ne devraient augmenter en moyenne que de 0,6%, bien en deçà de l'inflation. La crise sanitaire a révélé à quel point les fonctions les plus utiles à la société sont aussi le plus souvent les moins bien rémunérées. Nous avons vu aussi que très souvent, ces fonctions sont exercées par des femmes pour des salaires 17% inférieurs en moyenne à ceux des hommes. Il est urgent d'en finir avec cette situation à travers une augmentation généralisée des salaires de 300 euros nets pour toutes et tous, ce qui permettrait d'unifier les revendications de l'ensemble du monde du travail. Il faut également une revalorisation immédiate du SMIC à 1 800 euros nets et l'égalité salariale entre toutes les femmes et tous les hommes qui sont au coulou, dans le public comme dans le privé. On va y arriver, frère, tranquille. Là, on est sur l'oseille, après, on règle les histoires administratives. Et bien sûr, on prendra, je ne vais même pas vous expliquer comment on finance, je vous ai parlé des Pandora Papers, 11 300 milliards, ça c'est juste ce qui fraude. Ce n'est même pas toute la richesse, en vérité, parce qu'il y a un peu de richesse déclarée. Donc vous imaginez, ce sur quoi on tombe, c'est déjà 11 300 milliards, donc il y a de quoi faire. Donc on prendra bien sûr sur les profits qui cessent d'augmenter et qui ont battu des records, j'en parlais tout à l'heure, avec les 500 familles les plus riches qui ont augmenté de 30% durant la crise sanitaire. Dans les quartiers, où sont concentrés dans leur grande majorité des prolétaires et en particulier celles et ceux issus de l'immigration, l'État utilise toutes les justifications, trafic de stupéfiants, insécurités et dernièrement les confinements successifs pour renforcer son arsenal répressif. Quand ça l'arrange, en phase de campagne électorale ou pour faire de la démagogie sécuritaire, à bon compte, l'État se concentre sur la criminalité de rue, sur ceux qui sont les plus vulnérables socialement et qui sont le dernier maillon des véritables réseaux criminels. Parce qu'en France, la législation sur le cannabis, notamment, est l'une des plus rétrogrades d'Europe et prétexte à toutes les violences policières. Et pour démanteler les mafias petites et grandes, il faut légaliser, sous contrôle de l'État et avec un suivi médical. Lorsque cela l'exige, l'ensemble des substances stupéfiantes et addictives à commencer par le cannabis, comme c'est déjà le cas avec le tabac, l'alcool et certains médicaments. Cela ne pourra se faire, bien sûr, sans un renforcement de la prévention et de l'éducation au quotidien, ce qui impliquerait là aussi d'en finir avec la casse du secteur éducatif et de la santé, du bruit pour les profs et les personnes de santé qui sont dans la salle. De Macron à Zemmour, en passant par Le Pen et une bonne partie de la gauche, les responsables politiques sont tous d'accord pour donner davantage de pouvoir aux flics, pour patrouiller, contrôler, matraquer, le tout au nom de la lutte contre l'insécurité. Pour la gauche révolutionnaire, la police, la justice, le système carcéral et celles et ceux qui y travaillent ne font pas partie des services publics. Ils appartiennent à la même structure punitive, chargée d'imposer la violence des classes dominantes et de maintenir un ordre social capitaliste, c'est-à-dire intrinsèquement autoritaire, inégalitaire, raciste et patriarcale. Cette fonction implique d'ailleurs la répression systématique des luttes ouvrières et populaires, comme on a pu le voir au cours du mouvement des Gilets jaunes ou de la réforme des retraites, la criminalisation de la pauvreté et une pression constante contre les quartiers populaires. C'est pour toutes ces raisons que nous revendiquons la dissolution immédiate de ces corps spéciaux que sont la BAC, la BRAVEM, les CRS, la gendarmerie, etc. Et on n'a pas peur de le dire, la police tue et si Darmanin veut porter plainte, il y a Maître Savine Bernard qui nous défendra. Et on demande également l'interdiction de toutes les armes dites non létales utilisées contre les manifestantes et les manifestants. Dans le même sens, nous exigeons le retrait total des lois sécurité globale et de responsabilité pénale qui accèdent à des revendications historiques des syndicats de police, reconnaissance faciale, drones, caméras embarquées avec les policiers, création de délits spécifiques concernant la police. Voilà autant d'outils qui renforcent l'impunité policière et la répression des mouvements et des quartiers populaires. Nous sommes convaincus qu'en dernière instance, la sécurité doit et peut être assurée par la population elle-même et non pas par une corporation d'hommes armés séparés du reste de la société au service de l'état capitaliste et raciste et de l'ordre patronal et qui tue des jeunes dans les quartiers populaires. Je veux que vous fassiez un maximum de bruit, les amis, les camarades, pour l'ensemble des collectifs et de toutes les personnes qui sont tuées et qui sont mortes sous les mains de la police. On pense à Adama, à Higo, à Lamine Dieng, à Gueye Kamara, à Claude Jean-Pierre et à tous les autres sans faire toute la liste, à toutes les personnes qui ont été tuées sous les mains de la police. Et puis, car on ne parle pas de chez soi que quand on y est contraint et forcé par l'absence complète de futur, par la misère et la guerre qui ravagent les pays les plus pauvres, nous défendons l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et le droit à s'installer ici pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. Nous demandons effort, la régularisation immédiate de tous les sans-papiers et la fermeture des centres de rétention. L'instauration du droit de vote à toutes les élections pour tous les immigrés, la défense du droit au regroupement familial et l'arrêt immédiat des expulsions. Et je ne pourrais pas malheureusement développer tout le programme à cette tribune parce que le meeting a été riche et on vous invite à suivre l'actualité et la sortie prochaine du programme, mais vous dire que nous porterons également des revendications fortes comme le retrait des troupes françaises d'occupation, la fermeture de toutes les bases militaires et la fin de toutes les interventions militaires françaises à l'étranger. Le droit à l'autodétermination des peuples dominés est colonisé par la bourgeoisie française et son État. Nous lutterons pour un véritable plan contre toutes les violences faites aux femmes, pour un féminisme anticapitaliste, antiraciste et internationaliste, pour l'autodétermination des personnes LGBTI et la liberté sexuelle. Face à ce système de justice pour les riches, nous revendiquons à l'inverse l'élection directe des juges, la généralisation des procès avec jurés populaires aptes à rendre des verdicts et que les magistrats ou fonctionnaires dépendant du ministère de la Justice touchent un salaire équivalent au salaire médian. Nous réclamons par ailleurs haut et fort, haut et fort, aujourd'hui, plus que jamais, la libération immédiate de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, libéral depuis 1999, et toujours emprisonné alors que la grande criminalité libérée Georges Abdallah, libérée Georges Abdallah, libérée Georges Abdallah, libérée. Libérable depuis 1999 et toujours emprisonnée alors que la grande criminalité qui blanchit, fraude et fait des milliards n'est pas inquiétée. Nous exigeons l'abrogation de toutes les lois et mesures sécuritaires et liberticides et de l'état d'urgence sanitaire qui permet aujourd'hui à Macron de gouverner depuis son conseil de défense, l'abrogation immédiate du pass sanitaire dont le gouvernement a annoncé la prolongation ainsi que l'accès libre et gratuit aux tests PCR et antigéniques. Enfin, dans l'immédiat, nous défendons aux côtés de toutes celles et ceux qui ne supportent plus le verticalisme de la Ve République, une transformation démocratique radicale des institutions qui passe par la liquidation des institutions actuelles et qui s'inspire des expériences démocratiques les plus radicales de la Convention de 1793 ou de la Commune de Paris. Cela voudrait dire, par exemple, que tout député devrait être élu pour un mandat de deux ans maximum avec la possibilité d'être révoqué à tout moment et sans toucher davantage que le salaire médian. La politique cessera ainsi d'être un métier, voire une source d'enrichissement personnel. Elle sera à l'inverse au service des intérêts collectifs. Le vote sera autre chose qu'un chèque en blanc donné à un candidat bourgeois incarnant le moindre mal. Seuls les travailleurs sont à même de représenter réellement les intérêts de leurs camarades de classe car, comme le disaient les communards en 1871, ils vivent leur propre vie et souffrent des mêmes maux. Plus en général, nous voulons porter l'idée que seul un renversement de ce système et son remplacement par un gouvernement des travailleurs eux-mêmes basé sur des institutions nouvelles issues de nos luttes qui réorganisent toute la société au service du bien-être de la majorité sans distinction de genre, d'ethnie, d'origine ou d'orientation sexuelle et de la sauvegarde de la planète et de l'environnement. Je conclurai ce meeting en vous disant que notre but est que cette campagne ne soit pas juste la campagne d'Anna Skazib et de Révolution Permanente mais qu'elle soit aussi la vôtre. Nous sommes déterminés à marquer cette présidentielle et participer à donner une boussole politique à la jeunesse et aux travailleurs autres que celles du réformisme et des politiciens de droite et d'extrême droite. Mais pour que tout cela puisse exister, nous avons besoin de votre force et votre soutien. Allé ! Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?